Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la parenthèse nature. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller faire une petite rando du côté de chez moi. En fait sur le site Visiorando dont je vous ferai sûrement une vidéo nc4 parce qu'il faut vraiment que j'en repasse une, m'a été proposé une toute nouvelle rando qui a été mis en ligne hier. Donc je vais être vraisemblablement un des premiers à la faire et donc du coup je profite de ce beau temps du fait que c'est à 10 minutes de chez moi pour partir à l'aventure, découvrir ce coin. Alors on commence par ce que je déteste le plus peut être le rando du bitume mais bon on n'est pas sur une route fréquentée du tout donc ça va encore. Voilà une route somme toute assez tranquille. On passe devant le parc canin où Gypso a pris à faire quelques tours. Alors évidemment elle ne monte pas sur des subsacques comme ça mais elle a appris assis debout ou coucher, enfin bref. Tout ce qu'on peut attendre, un minimum d'un chien en fait. Marquage tout neuf de la Fédération Française de Randonnée. Comme quoi elle a rendu encore de bouges devant elle. On est parti de charme, on s'y réjouit vers secours et on n'est pas mal. Bon on vient tout juste d'arriver au point numéro 2, je vous rentre un petit peu. On va falloir qu'on aille à gauche là-bas et on va vers le village du secours. Donc on s'apprête à traverser la route pour gagner le village du secours. On va faire traverser avec prudence. On vient de quitter le chemin des vignes et on reprend un petit chemin qui nous conduit au point suivant là. On vient de dépasser le point numéro 3 sur notre carte. Et bien on a grimpé tout ça. Et maintenant on arrive à l'intersection. Donc on peut aller à droite, tout droit ou à gauche. Et en fait on va tout droit. Parce que je viens de regarder la carte juste avant de reprendre la caméra. Alors j'aimerais bien trouver un petit coin pour manger. Là j'ai un peu faim. Je vais poser mes petites miches là. Oh c'est agréable ce petit coup d'ombre là d'un coup c'est génial. A priori il ne s'est pas marqué sur la carte. On va passer dans un parc à bœufs. Il y a eu les bœufs. Je vais y aller du coup. J'ai refermé il y a un mois. Salut. Je vais juste le passer. J'ai eu les poulettes. Pas de problème. Pas de problème. Il est midi les gars. On a remonté tout ça. Il y a juste un fil. Je ne pense pas qu'il soit avec ces fils. Je vais passer là-dessus. Bon ça a l'air bien sportif. On quitte cette petite zone. C'est pas trop dégagé. On veut bien voir ce que ça donne. En tout cas c'est le chemin qui est indiqué sur la carte. Je viens de vérifier. Donc c'est par ici qu'il faut aller. Je pense qu'au moment du tracé ils avaient du faire des... Je ne sais pas si ils sont venus sur place mais... Bref, bref, bref. Attention parce qu'il y a encore une clôture. Le barbelet là. Je vais essayer d'habiller la voiture au minimum mais... Pas évident. Je crois que je vais me poser tranquillement ici. Je vais faire mon petit casse-colote. Bon allez, on se pose ici. A tout à l'heure. Bon allez, on est reparti. On rentre direct sur le point numéro 5. On va passer sous la nationale. Et ensuite on va bifurquer à gauche. Je crois qu'on va allonger la nationale un petit moment. Ensuite, la fédération n'auparque je pense. Tranquillement. On vient de passer à la nationale. On est donc de l'autre côté. On va l'allonger pendant un petit moment. Pas beaucoup, je pense 5-10 minutes. Et ensuite, on prend en droite. Voilà. On sera plus au calme. J'espère. Bon accéléré le pas. Historiquement, on a rechargé les accus avec ce qu'on a mangé. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Éventuellement. De voir ce que j'emporte au moment de la journée. Et vous imaginez bien que c'est à peu près les mêmes choses que vous emmeneriez. Si vous partiez en pique-nique pour la journée. C'est la chose à qu'il faut penser. C'est qu'on n'a pas de glaciers quand il fait chaud. Pour éviter des choses qui pourraient se périmier avec la chaleur. Alors qu'au bout de 2 heures de route, je ne suis pas certain non plus qu'un jambon mayonnaise, par exemple, perde beaucoup de sa fraîcheur. Je ne dis pas après une journée. Une 2 heures. Dans ton sac, près d'une eau fraîche. Rassure. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, on peut éventuellement ouvrir le débat. Il n'avait pas deux minutes qu'on s'est quitté et voilà qu'on vit sur sa droite. Je vous montre. Il y avait un panneau ici qui nous disait de ne pas aller plus loin. Et donc, il fallait bien tourner ici. À droite. On vient de là-bas. Et on va donc là-bas. On va reprendre une petite discussion. Ça tira beaucoup moins de bruit. Allez, à tout de suite. Je me suis encore arrêté. C'est-à-dire que cette rando va être longue, longue, longue. Je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer. Mais c'est sympa. Et on a des petits post observations comme celui-ci. Sur lesquels je suis juché. Et donc, ça permet d'aller voir un petit peu ce qu'il se passe de l'autre côté là-bas. C'est joli, joli. Voilà. Donc, il faut toujours profiter de ces moments-là. Quand il y a des structures qui sont faites pour ça, profitez-en. C'est ça la randonnée. C'est aussi de prendre le temps d'admirer le paysage. Bon, voilà. On a fait à peu près la moitié de la rando. On se dirige vers un village qui s'appelle Abrinco, je crois. Et ensuite, on repartira dans le sens, je crois. Salut, meuveux ! Je sais pas à quelle température il fait, mais ça cogne. En plus, j'ai la chaleur du bitume qui me revient comme ça. On sent qu'il fait bien plus chaud que si on marchait sur un terrain un petit peu herbeux ou quoi que ce soit. Ou même dans les bois, quoi. On sent la réflexion de la chaleur. C'est pour ça que j'aime pas trop la route, en fait. On la sent bien sous ses pieds. Après, c'est qu'un détail. Alors, j'ai pas trop vu de vignes depuis qu'on est partis. Pour le coup, ça va être notre deuxième clocher, quoi, à Vincourt. Mais des vignes, il n'y en a pas autant, c'est vrai. Parce que cette petite fois de la rando, ça s'appelait entre vignes et clochers, ou entre clochers et vignes. Et bon, pour l'instant, à un moment que j'ai pas fait attention, mais je vois beaucoup plus de meuveux que de vignes. J'aime bien les meuveux. Mais j'aime bien les meuveux. Les deux, les deux. Les deux, les deux. Les deux. Les deux. Les deux, les deux. La voiture. Les deux. 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 Très bien. Donc, je fais cette conclusion de la voiture parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde à Charm, je préfère être un peu plus tranquille, je me suis arrêté sur le bas-côté. Et voilà, je vais vous faire une petite conclusion comme ça De ce que j'ai pensé de cette rando Alors la rando en elle-même Pas de difficulté particulière On ne peut pas dire qu'elle soit Difficile Les années-là sont vraiment très peu marquées Par contre Ça manque beaucoup d'arbres Pour moi, il y aurait fallu un peu plus d'ombre On est souvent en train de traverser Des longs chemins Où il faut être sous le soleil Comme c'était le cas ce coup de midi Il faisait pourtant 26-27 degrés Mais pourtant, j'avais très chaud Donc Je me dis qu'en plein soleil 40 degrés, ta pente Cette rando doit être tabassée quand même pas mal Il faut vraiment penser à prendre de la flotte Et plus que Ce qu'on voit d'habitude, je pense Il y avait certains points de vue super sympas Mais bon, ce n'est pas la meilleure rando que j'ai jamais faite En fait, je voulais tester cette rando Parce qu'elle était dans le coin de chez moi Et je me suis dit, pourquoi pas Plutôt que d'aller faire 100 kilomètres Pour aller faire une rando dans les Vosges Pourquoi pas 9 minutes pour se rendre au lieu de rando C'est quand même plus facile pour moi Que de me rendre à 100 bornes Ou même à 150 bornes Pour faire commencer ma rando Et on va dire que Écologiquement parlant, c'est plus concevable Malgré tout, moi je préfère quand même Les paysages des Vosges Plutôt que ces paysages un petit peu de campagne Où il y a très peu de points de vue intéressants Ça a été 16 kilomètres à faire Très sympa, il n'y a pas de soucis La mission est remplie Puisque j'ai pu m'évader J'ai pu penser à autre chose Pendant les quelques heures où j'ai fait cette rando Malgré tout Je préfère vraiment Et je vais le relier encore une fois Les paysages des Vosges Voilà C'est le moment où je vous dis à très bientôt N'hésitez pas à laisser un petit message Un commentaire Mettre un petit pouce Même vous abonner Voilà Donc ça fait marcher un peu l'algorithme Et puis moi ça me fait plaisir Moi quand je vois que j'ai pris 3 ou 4 abonnés Ça me fait plaisir Alors n'hésitez pas à vous abonner Si le contenu vous intéresse Bien évidemment Allez A bientôt Sur cette chaîne Sous-titrage ST' 501